... Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette déjà 16e édition du Management Café. Alors comme je le fais à chaque fois, je vous rappelle ce qu'est le Management Café, qui l'organise et grâce à qui on peut l'organiser. Alors le Management Café, c'est une initiative du Centre Emile Bernheim, qui est le Centre de Recherche en Gestion et sur la Vie des Affaires de la Solvay Brussels School of Economics and Management, qui est une faculté de l'ULB, l'Université Libre de Bruxelles. Dans le Centre Emile Bernheim, on trouve des chercheuses et des chercheurs qui travaillent sur tous les thèmes de la gestion et de l'économie appliquée. On a des gens qui font de la finance, on a des gens qui font du marketing et on a des gens qui s'intéressent aux ressources humaines. C'est notre sujet de ce soir. Lorsqu'on est chercheur ou chercheuse, on a tendance à travailler de façon parfois isolée, parfois en équipe, mais on interagit surtout avec des collègues. Et il y a quelques années, on s'est dit que c'était dommage de ne pas en faire profiter d'autres personnes en dehors du microcosme académique. Et c'est pour ça qu'on a créé le Management Café, parce qu'on s'est dit qu'il y avait des choses très intéressantes à raconter sur ce que faisaient les chercheuses et les chercheurs du Centre Emile Bernheim sur leurs sujets divers et variés. Et notre idée a été de nous inspirer du modèle des cafés philo et d'inviter à la fois des chercheuses et des chercheuses et des praticiennes et des praticiens pour échanger sur un thème dont on espère qui peut intéresser un grand nombre de personnes qui ne seraient ni chercheuses, ni chercheurs, ni praticiens, ni praticiennes du domaine en particulier. Je vous l'ai dit, ce Management Café, il existe grâce au soutien de différentes institutions. On est un centre de recherche de l'Université libre de Bruxelles au sein d'une faculté qui s'appelle la Solvay Brussels School of Economics and Management. et on s'appelle Centre Emile Bernheim parce que nous bénéficions du soutien de la Fondation Bernheim qui a été créée il y a de nombreuses années par Emile Bernheim qui était un industriel, un visionnaire, qui avait une vision de la société humaniste et qui a souhaité réfléchir et soutenir la recherche dans la réflexion sur l'interaction entre les entreprises, les organisations et la société. Et la Fondation Bernheim, qui est une des grandes fondations belges, continue de nous soutenir, nous le Centre Emile Bernheim, de façon structurelle et ponctuellement pour des activités comme les Management Café. Donc c'est doublement grâce à la Fondation Bernheim que nous sommes là ce soir. Voilà. Je ne vais pas être plus long sur les institutions et je vais lancer le sujet de ce soir qui est consacré à la détermination des salaires avec l'idée que peut-être qu'on pourrait s'adresser aux salariés eux-mêmes pour fixer leur salaire. Alors, si vous avez étudié l'économie, si vous avez étudié les ressources humaines, c'est l'hypothèse de départ que vous avez rencontrée, c'est probablement pas que les salariés eux-mêmes choisissaient leur salaire, mais que ces salaires étaient déterminés conjointement par des employeurs et des employés, qu'a priori, les employeurs allaient fixer un salaire maximum au-delà duquel ils ne souhaitaient pas aller et qu'inversement, les employés allaient probablement fixer un salaire en dessous duquel ils refuseraient de travailler, mais que d'un côté, les employeurs n'avaient pas forcément de limite inférieure et qu'inversement, les employés n'avaient pas forcément de limite supérieure. Alors, le thème de la soirée, du Management Café d'aujourd'hui, m'a fait penser à un sketch de Coluche dans lequel il nous disait, tiens, le premier avec les employés, c'est qu'ils demandent ça, on leur donne, mais c'est qu'ils le prennent. Et donc, ce soir, on va voir qu'ils vont pas être... Peut-être, il existe des façons de procéder un peu différentes de celles d'une négociation typique telle qu'on l'enseigne dans les premiers cours de ressources humaines, d'économie. Voilà. Alors, on a un plateau qui est plus étoffé que d'habitude. Alors, plutôt que de risquer de commettre une erreur sur l'affiliation ou le nom d'un de nos participants, je vais laisser tourner le micro et je vais laisser chacun se présenter, en commençant par nos praticiennes et praticiens. Alors, je vais peut-être commencer par ma... Voilà. Donc, je vous passe le micro. Merci. Alors, pas de bol, parce que, en fait, moi, je vais présenter Geoffroy Fauveau. Mais c'était bien tenté, quand même. Donc, Geoffroy Fauveau, ingénieur civil de formation et profondément chercheur praticien. Ça l'a amené, après un début de carrière dans la consultance en informatique, à créer sa boîte. Forcément, ce sera en partie le sujet du jour. Quels sont les fondements d'une société comme celle-là ? Et Geoffroy, c'est aussi quelqu'un qui est multi-entrepreneur, qui est coach, qui est thérapeute. Donc, il y a énormément de cordes à son arc et qui... Tu corrigeras si tu le souhaites, mais que moi, je vois comme un vrai humain ouvert à reconnaître à la fois tous ses talents, tous ses dons et aussi toutes ses failles à travers son chemin, notamment en entreprise. Et ça touche, d'ailleurs, à un des fondements d'honorique, ce qui est de pouvoir apprendre en étant déjà qui nous sommes dès notre entrée dans l'organisation. Je te laisse la parole. Bonjour. Donc, moi, je vais vous présenter Isabelle, Isabelle Vandenbroek, qui, après un parcours multiple, a travaillé dans les ressources humaines dans une grande entreprise belge dont je n'aimerais pas le nom. Et puis, a fait beaucoup d'espaces de formation. Et puis, est revenue en interne chez Onirix pour redécouvrir ce que ça faisait quand on est à l'intérieur d'une entreprise et pas seulement à l'extérieur en tant que formatrice. Alors, Isabelle a beaucoup de qualités. Une de ces grandes qualités qu'elle utilise chez nous, c'est d'être attentif au potentiel des gens et à essayer de leur permettre de le développer et de le mettre en œuvre. et puis, à côté de ça, c'est côté formatrice, accompagnatrice, ce sont des cordes qu'elle utilise pour essayer de former, d'accompagner, de permettre aux personnes de rentrer dans le genre de modèle que vous allez voir ici. Parce que comment vous voulez l'expliquer, ce n'est pas juste un principe, un concept, mais que rentrer dedans, ce n'est pas évident. Bonsoir, mon nom est Michel Vostraten et je suis enseignant et chercheur en gestion des ressources humaines. Et peut-être que je voudrais souligner ce soir une des questions qui me préoccupe, sans entrer dans le contenu évidemment, mais je trouve qu'en gestion des ressources humaines comme en gestion de manière générale, si vous êtes parmi ceux qui vivent ça, tout est une question d'équilibre difficile. Je pense que, contrairement à ce que disent les ouvriers, de gestion des ressources humaines ou même parfois les enseignants de gestion des ressources humaines, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une question. Et donc, je trouve qu'ici, on va pouvoir justement travailler cette question des équilibres fragiles. Je dis souvent, en gestion des ressources humaines comme en gestion, quand on est responsable d'une équipe, il n'y a jamais un truc qui n'a que des avantages et que des inconvénients. Aller d'un côté, c'est gagner des choses, mais c'est perdre, faire des choix, prendre une décision, accepter quelque chose pour un collaborateur, c'est faire des choix qui amènent des avantages et des inconvénients. Et donc, voilà, je voudrais mettre ça en éclairage aussi avec vous. Et je vais donner la parole. Alors, ce soir, la soirée a été organisée avec le CFIP qui accompagne beaucoup d'organisations et les font évoluer dans le privé, le public aussi, les associatifs. mais je vais vous laisser peut-être les deux intervenances. Il y a Pierre Dubrulle et Yohann Debeer. Je donne la parole à Bohaki. Voilà. Merci, bonsoir. Donc, Yohann Debeer du CFIP. J'ai 20 années actuellement de consultance derrière moi et ingénieur également de formation. Et évidemment aussi, aujourd'hui, je m'intéresse particulièrement à l'intelligence collective, tout ce qui touche autour de ça, et plus spécialement aussi la sociocratie. Donc, voilà, c'est un de mes domaines d'expertise aussi. Il faut qu'il dise ce que c'est. La gouvernance dynamique, la sociocratie, la décision par consentement, par exemple, c'est le fait de ne pas être nécessairement d'accord par un oui de tous, mais d'arriver à une décision par une absence de non, une absence d'objection, quelque part. Et on essaie d'enrichir la décision par les obstructions qui sont données. Donc, ça veut dire que les signaux faibles sont extrêmement importants et sont détectés dans la sociocratie. Merci, Yohan. Bien, bonsoir à tous. Mon nom est Pierre Dubril. Moi, je suis chimiste, ça, mais il y a bien longtemps. Et puis, mon parcours, c'est surtout un parcours d'économiste. Je suis consultant informateur dans le CFIP. Le CFIP, c'est le centre pour la formation et l'intervention psychosociologique. Nous sommes une ASBL qui accompagne des organisations privées, publiques et associatives. et ma fonction particulièrement dans ce centre, c'est d'être coach. Et je dirais ce qui est la pointe de mon métier aujourd'hui, c'est la facilitation, la facilitation d'équipe, c'est-à-dire accompagner des équipes dans la gestion de problématiques qu'elles rencontrent, que ce soit des conflits, des projets, de la création, en utilisant, en faisant appel à l'intelligence collective des équipes. L'intelligence collective, c'est essayer de faire que 2 plus 2 soit égale à 5 plutôt qu'égale à 3, comme ça l'est très souvent parce que dans beaucoup de débats ou de projets, on essaie d'abord de montrer que les autres ont tort pour pouvoir montrer qu'on a raison. l'intelligence collective, c'est essayer de créer ensemble, donc ça va tout à fait dans le sens de la sociocratie, d'ailleurs, on travaille ensemble. Et donc, c'est le CFIP qui a préparé cette soirée avec l'ULB. J'ai rencontré, dans des circonstances de formation assez passionnantes, j'ai rencontré Isabelle il y a quelques mois, et quand elle a expliqué dans quoi elle travaillait, je me suis dit waouh, on ne peut pas laisser ça ignorer, il faut absolument le confronter à la pratique d'autres managers, d'autres personnes qui sont intéressées par le sujet et voilà, nous sommes là ce soir. Merci. Merci à toutes et à tous. Alors, le principe du Maj-Ami Café, c'est de ne pas être un exposé, ce n'est pas une conférence, mais d'inciter les interactions entre les intervenants et le public. Donc, je vais m'ingénier, on va s'ingénier collectivement à créer les interactions. Alors, ce soir, particulièrement, nous avons des... une... Comment dire ? Nous avons une... Nous allons essayer une méthode pour inclure le public et je crois que je vais me tourner vers nos intervenants. ou notre intervenante pour y procéder. Ma méthode, je pense que le CFIP aura une autre méthode tout à l'heure. Notre méthode, elle va être très simple, c'est juste, avez-vous des questions ou des dimensions de cette thématique que vous souhaiteriez voir abordées ? Si oui, donnez-nous l'aide déjà. Nous, ça va nous aider à organiser notre exposé déjà en réponse avec vos préoccupations. Donc, je ne sais pas. Oui ? Je veux savoir dans quelle mesure c'est possible à grande échelle dans une entreprise de style BNP, la SNCB. Je pense... J'ai l'impression que c'est plus facile à mettre en place dans une petite structure où il y a peut-être plus d'honneurship du coup de la part des employés que dans une immense structure où les gens se trouvent parfois très loin de la vie. d'autres points ? N'oubliez pas le micro. D'autres points ? Si vous êtes venus, c'est que vous avez certainement des points de curiosité ou autres, donc c'est le moment d'exprimer. Je pense que si beaucoup de personnes sont venues ici, c'est surtout pour savoir la genèse de l'idée, comment ça a commencé, parce que je ne sais pas qui avait dit ça, mais effectivement, ça paraît très contre-intuitif de pouvoir soi-même choisir ses salaires, et je pense que ce serait intéressant de voir comment l'idée est venue, et par exemple, s'il n'y a pas d'autres idées qui sont dans peut-être le même objectif, mais voilà. Merci. Savoir exactement comment ça fonctionne, parce qu'il y a l'idée, voilà, j'évalue mon salaire possible, mais j'imagine que c'est dans le cadre d'une négociation avec d'autres, d'autres membres du personnel, et ça se fait à quelle échelle, justement, c'est après la question qui est là, petite équipe, plus grande, et puis comment on gère éventuellement les niveaux moyens de rémunération qui peuvent être différents d'un groupe, d'une équipe par rapport à une autre, voilà, de questions comme ça. Ok, très bien. Merci beaucoup, on a encore une question ici. Pensez à rapprocher le micro de votre bouche. Alors moi, j'ai une question, parce qu'on parle toujours salaire monétaire, est-ce que l'autodétermination aussi peut avoir salaire non monétaire, où on dit qu'est-ce qu'aujourd'hui crée vraiment le bien-être dans une entreprise où les gens se sentent aussi valorisés, qui n'est pas monétaire. Encore un tour d'horizon. Ça nous fait 5,4 apportés par le public. D'autres points ? Non ? À vous de jouer. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va peut-être vous poser un bref contexte, juste pour que vous sachiez dans quel contexte nous on travaille, avec quelles sont les caractéristiques de l'entreprise dans laquelle nous pratiquons l'autodétermination des salaires. Donc, Onirix, c'est quoi ? C'est une société de consultance en informatique. On est situé à Jean Blou. Donc, ça veut dire qu'on est dans un domaine, en fait, si vous parcourez un peu les offres d'emploi, où aujourd'hui, il y a plus de demandes que de personnes disponibles. Donc, on est sur un domaine extrêmement tendu au niveau des ressources humaines. Justement, on parlait de la genèse. Ça m'évoquait deux questions. Pourquoi faisons-nous les choses et au service de quoi ? Et dans mon observation, moi, j'ai démarré chez Onirix en septembre 2014, donc il y a juste 5 ans. Onirix existe depuis 2008. Et ce qui m'a toujours intriguée dans la fondation de cette boîte, c'est quoi les racines ? Qu'est-ce qui peut animer au départ trois fondateurs dans le fait de créer une société où d'emblée, on va dire, nous, on est des humains, on est tous égaux. Alors oui, on a des rôles différents, mais en fait, on assume d'être dans une position d'égalité les uns par rapport aux autres. Notre fondement, c'est l'intelligence collective et juste ça ne se négocie pas. C'est comme ça qu'on est performant et c'est comme ça qu'on a envie d'avancer. Une boîte aussi où moi, j'y ai été engagée. Je n'ai jamais été une RH manager ou je ne sais quoi. j'ai eu des rôles en RH et puis j'ai surtout été consultante et formatrice et c'est moi qu'on venait chercher pour reprendre le rôle RH dans cette boîte. Donc ça m'intriguait. Pourquoi on vient chercher quelqu'un qui est plus à l'aise d'appréhender le potentiel humain, le développement des compétences que les fiches salarielles, les processus de base de recrutement ou des choses que moi, je trouve beaucoup moins amusantes dans les ressources humaines. Et au fond, dans ce pourquoi nous faisons les choses, mon sentiment, c'est que dans les croyances fondamentales qui ont permis à Onirix de se construire, il y a cette confiance absolue dans le potentiel humain et dans le fait que toute personne qui à un moment donné souhaite apprendre d'elle-même, apprendre dans son chemin, a la possibilité d'apprendre et de grandir en toute authenticité. L'impact forcément que ça a dans les processus de l'entreprise, c'est une place énorme laissée à l'humain. Et ça générera notamment une des premières actions qui ont amené à l'autodétermination salariale, c'est-à-dire de permettre à des employés d'exprimer un mécontentement, de travailler sur les bases de leur mécontentement pour réfléchir sur la notion salariale et d'amener le processus qu'on vous partagera tout à l'heure. Donc laisser cette place-là, pour moi, ça vient vraiment de ce fondement de qu'est-ce qui nous guide, qu'est-ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes par rapport à ce qu'est un humain et l'espace qu'on peut lui laisser dans une entreprise. Et au service de quoi ? Ben voilà, no dream is too high. Ça, c'est le slogan d'Onyrix aujourd'hui. et je pense que quelque chose qui anime Geoffroy en tant que fondateur, je te laisserai après compléter si tu le souhaites, et qui anime tous nos employés, c'est OK, si personne l'a fait, nous, on a envie de l'expérimenter, on a envie de le tenter, et si on se plante, ben, on apprendra et c'est pas si grave. Et ça nous amène à être parfois, oui, un peu kamikaze ou un peu extrême dans nos actions, mais parce que fondamentalement, il y a cette aspiration à aller vers quelque chose qui est au-delà de ce qu'on connaît déjà et ce qu'on a déjà appréhendé. Pour moi, ça, c'est un des éléments de la genèse de l'aspect salarial. Pour le dire autrement, vous connaissez le principe, ils ne savaient pas que c'était impossible, du coup, ils l'ont fait. C'est un peu ce qu'on vit régulièrement au quotidien chez nous. Peut-être un point qui est important de compléter, c'est que l'actionnariat de l'entreprise est totalement animé par l'état d'esprit qu'Isabelle l'a dit. Je suis l'actionnaire principal de la boîte. Le deuxième actionnaire est une fondation d'utilité publique que nous avons co-créée. Donc, nous n'avons pas d'actionnaire capitaliste qui cherche absolument une rentabilité financière. On en viendra dans les points clés probablement nécessaires, notamment des grandes entreprises ou autres. Il y a une confiance qui doit exister au plus haut niveau de décision de l'entreprise pour que ce genre de modus operandi puisse fonctionner. Et le plus haut niveau de décision d'une entreprise, c'est l'actionnariat. Si une entreprise va mal, l'actionnariat peut dégager les administrateurs, les gérants et changer la tête opérationnelle de la boîte. C'est la tête opérationnelle de la boîte qui dicte les principes qui sont réellement en place. Donc, si l'actionnaire ne suit pas dans des situations difficiles, ce genre de modèle est très vite balayé. Il y a des cas comme ça, si vous l'utilisez la littérature, où des boîtes en difficulté ont dégagé leur comité d'administration ou leur DG parce qu'ils ne croyaient pas, ils n'avaient pas suffisamment confiance en ce genre de pratiques. Ce que ça pose vraiment dans le cadre et je pense qu'il est important à comprendre, c'est que la dimension de l'autodétermination salariale, c'est une conséquence de tout le reste. On n'est pas parti, Geoffroy ne s'est pas réveillé un matin en se disant tiens, je vais faire un truc que personne n'a encore jamais fait, je vais faire de l'autodétermination salariale, ça va être chouette. Non, c'est vraiment venu comme une émergence dans un fonctionnement d'entreprise qui posait notamment l'intelligence collective en son cœur. Je viendrai sur les circonstances précises qui ont mené à la mise en place de ce processus. Juste par rapport à certaines questions qui ont déjà été posées. Un très bref aperçu sur le type de package qu'on a chez Onirix et l'amplitude de différence salariale. On parlait de bas salaire, moyen salaire, etc. Comme ça, vous allez voir. Donc, chez nous, le salaire type, c'est quoi ? C'est un salaire brut, une voiture de société, carte carburant, chèque repas, éco-chèque, 10 jours de formation, budget de formation de 2000 euros par an, GSM, abandonnement GSM, laptop, frais forfaitaires, assurance hospitialisation, soins dentaires, assurance groupe, remboursement de train. Ça, c'est le package de base pour quelqu'un qui rentre chez nous et donc, quelqu'un qui sort de l'école chez nous nous coûte minimum 350 euros par jour. En dessous de ça, on n'engage pas, ce n'est pas possible sur le marché de l'IT. Le coût de plus bas, ce n'est pas des informaticiens, c'est notre personnel plus back office. Le coût le plus bas chez nous, c'est 278 euros par jour. Le coût plus élevé, 987 euros par jour. Donc, le salaire brut le plus bas, 2200 par mois. Le salaire brut le plus élevé, 6900 par mois, plus bonus annuel. Alors, quand il y a des jours travaillés ou jours ? C'est fois 30 ou fois 20 ? C'est fois 20. Fois 20. Si on est sur une base 220 jours, on compte sur 220, 210 avec les jours potentiels de maladie. Alors, un point qui est important en lien avec les informations que je vais vous donner, que je viens de vous donner, c'est qu'on a une base de transparence salariale sur base volontaire. Donc, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, tel que c'est implémenté aujourd'hui, toutes les personnes qui ont décidé de rendre leur salaire transparent ont accès à tous les salaires des autres personnes qui ont décidé de le rendre transparent. Donc, quelqu'un qui rentre dans la boîte et qui va, admettons, on va prendre le plus bas salaire, 2200 par mois, voiture, etc. Il voit le salaire à 6900 plus bonus, plus voiture et il sait qui le gagne. Dans les apprentissages, ce que nous avons fait, c'est que ça peut faire péter un câble. On a eu une personne qui a littéralement pété un câble face à la confrontation des chiffres financiers d'autres personnes et l'incompréhension du travail qu'une autre personne réalise, qui est la valeur pour la société et qui est la valeur ajoutée que ça crée dans la dynamique de groupe. Et donc, vous allez voir qu'au travers de tout ce qu'on vous a vous expliqué, quelque chose qui est nécessaire et qui est poussé, c'est une maturité pour comprendre les fonctionnements d'une société, comprendre les dimensions économiques, comprendre qu'il y a des choses où on ne comprend pas tout mais on peut faire confiance et qu'en fait, les présupposés sur lesquels on s'appuie ne sont en effet pas du tout les mêmes que les présupposés que vous aviez évoqués et que vous allez voir classiquement dans des cours de négociations salariales en sciences humaines ou autres. Donc, la transparence salariale est un des présupposés sur lequel s'appuie le dispositif dont on va vous parler. Alors, petite évolution, petit graphique d'évolution d'effectifs et je vais en profiter pour répondre à l'aspect de l'échelle. Donc, on a démarré en 2008, aujourd'hui, on est plus de 60 personnes. Vous voyez notre courbe, on recrute 35 personnes encore. Donc, on est en assez forte croissance. Alors, ça a quelques conséquences pour nous, c'est que vous allez le voir dans l'évolution du processus, c'est qu'avec une croissance comme ça, ça ne nous permet pas d'intégrer la culture aussi profondément qu'on le souhaite dans le rythme à lequel on croit. Donc, vous allez voir que notre processus est en constante évolution et on reviendra dessus tout à l'heure. On doit rechanger parce qu'on se rend compte que des personnes qui rentrent en quelques mois ne peuvent pas intégrer toute la culture de la boîte avec ce genre de maturité. Ce n'est pas possible. Autre point, c'est que les présupposés sur lesquels on travaille, ça peut être intellectuellement intéressant. On peut se dire « Oh, chouette, c'est beau, on a envie d'y aller. » Quand vous êtes dedans, c'est autre chose et c'est nettement plus confrontant. Donc, ça nécessite aussi d'y aller mollo. On n'est pas là pour déstabiliser les personnes et les rendre malades ou autre. Et donc, ça nécessite de développer des outils aussi qui vont avec. D'où, quand j'ai été chercher Isabelle, la dimension de formation, la dimension d'accompagnement qui est hyper important dans ce type de structure et dans notre société. On capitalise sur les anciens. Voilà. Ça, c'est le point de départ. Oui, donc, j'allais dire grande échelle, petite échelle. Donc, nous, on est un peu plus de 60. Le processus, il a démarré, c'est quand on a commencé, en 2015. Donc, on est à notre cinquième année de processus d'autodétermination de salaire. En Belgique, je pense qu'il ne doit pas y avoir d'autres expériences aussi anciennes que la nôtre. J'ai donné cours à l'UCL avec Décathlon, chez qui ils le font aussi depuis moins longtemps. Mais, du coup, à des tailles plus grandes par magasin. Donc, eux ont ce type d'expérience sur des échelles plus grandes. Si on regarde la littérature, ça existe dans d'autres sociétés à l'étranger, à des tailles beaucoup plus grandes. Donc, oui, en fait, c'est possible de l'implémenter sur des tailles beaucoup plus grandes, pas à n'importe quelles conditions. Il faut que les conditions à la fois du top management, à la fois environnementales, à la fois de maturité, de transformation de l'entreprise soient présentes pour le permettre. Et comme l'a dit Isabelle, ce n'est pas un but, en fait, l'autodétermination des salaires. C'est quelque chose qui, à un moment, apparaît dans l'évolution et la transformation d'une entreprise. Quand c'est le moment, parfois ce sera plus tôt, parfois ce sera plus tard, chaque entreprise a son propre processus de transformation. Et à un moment, ça répond à un besoin. Et quand le besoin est présent, et que c'est une évidence pour une partie de la société ou toute la société, ça peut se mettre en place. Chez Decathlon, ce n'est pas imposé à toute la société, à tous les magasins. Les magasins ont le choix d'être en autodétermination des salaires ou pas. Enfin, à l'époque, au moment où on a fait la présentation ensemble, de mémoire, c'était comme ça. Et donc, oui, c'est possible de le faire à grande échelle avec les outils et les processus qui vont avec. Si j'ajoute un point par rapport à Decathlon, je pense que l'essentiel, en fait, c'est la culture de l'entreprise dans laquelle ça chercherait à s'implémenter. Chez Decathlon, ils sont aussi dans une démarche où ils valorisent la coopération au sein des équipes, l'intelligence collective, les équipes recrutent elles-mêmes leurs collègues. Donc, beaucoup d'actions sont posées sur site qui donnent un socle de confiance, de transparence qui peut faire émerger à un moment le constat de qu'on est prêt pour être aussi dans l'autodétermination. Donc ici, je ne préjugerai pas pour BNP, SNCB ou d'autres boîtes du même genre, mais voilà, on est vraiment sur le fruit d'une culture, pas sur une décision qui s'impose ni du top ni, entre guillemets, du bas de la boîte. Si vous avez des remarques, des interactions, des confrontations d'idées ou autres, c'est le moment, n'hésitez pas, on n'a pas envie de vous faire un discours pendant 20 minutes, on préfère l'avoir en interactif. Donc, s'il vous plaît, allez-y. historique. Est-ce qu'il va mener... Oui, vas-y. Donc, j'arrive en septembre 2014, Anirix existe depuis février 2008, et assez rapidement, à l'époque, c'était Geoffroy qui gérait les discussions salariales, et c'était déjà appréhendé avec une certaine transparence. c'est-à-dire que quand Geoffroy avait l'entretien salarial avec les employés qu'il souhaitait, toute la structure de leur package salarial, par exemple, était connue des personnes elles-mêmes. Donc, ils pouvaient même mettre ça dans une Google Sheet ou un fichier Excel, ils s'empressaient d'aller comparer ça avec leurs copains qui bossaient dans d'autres boîtes. Donc, il y avait quand même déjà ce terreau-là d'ouverture. Et puis, à un moment, le constat qu'on a fait ensemble, c'est vraisemblablement trois personnes qui étaient passées par cet entretien relativement classiques semblaient pas complètement satisfaites. Et nous, notre souci, c'est que d'abord, on voulait qu'ils soient satisfaits, mais en même temps, on trouvait avec notre modèle de référence que l'évolution salariale était déjà plutôt bien et donc, on ne se sentait pas, nous, d'assumer qu'ils augmentent encore leur salaire. Et donc, Geoffroy a décidé à ce moment-là de leur filer les clés de la paye, entre guillemets. C'est-à-dire, on les a posés en espace de travail, on leur a dit « Mais très bien, renseignez-vous, allez chercher les infos à l'extérieur, trouvez comment font d'autres boîtes, trouvez d'autres types d'optimisation. Moi, je les ai aidés à trouver où aller chercher ces informations. Et donc, ça les a fait mûrir sur le sujet. Alors, ils se sont rendus compte que leur salaire n'était pas si mal. Un présupposé très important dans ce qu'Isabelle vient de dire, c'est que pour moi, je cherchais à avoir une cohérence. J'ai le présupposé que les salaires se connaissent et que la confidentialité salariale, c'est du pipeau et que qui veut partager son salaire à son collègue, le fait. Et donc, j'ai toujours le présupposé que les salaires devaient être cohérents. Si je devais décider, je devais pouvoir le défendre devant n'importe qui. Donc, au moment où les personnes me demandaient plus, ce qui m'a fait leur remettre les clés, c'est de dire « Ok, moi, je ne sais pas tenir ce modèle-là avec ce que vous me demandez. Je ne sais pas défendre la cohérence, mais j'ai confiance à ce moment-là que l'intelligence collective sera meilleure que moi. Et donc, collectivement, allez-y, vous ferez mieux que moi et vous l'assumerez. » Voilà, donc là, on voit la question de la responsabilité qui est quand même vraiment au cœur aussi de processus comme ceux-là. Et une des émergences de ce groupe de travail, ça a été une réflexion sur la transparence salariale. Je vais rapidement. Ils font un sondage. Parmi les collègues, une grande majorité était soit ouverte à la transparence, soit en tout cas n'était pas opposée. Et 3-4 personnes étaient plus circonspectes. À l'époque, on était 25 personnes. L'un des organisateurs de ce sondage, j'en souviendrai toujours, c'était la veille des congés de Noël, a décidé par souci de cohérence de publier son salaire. Et donc, j'ai vu passer un mail où il a dit « Ben voilà, moi je suis cohérent, j'ai dit que j'étais pour la transparence, voici mes données salarielles. » Donc moi, j'ai passé le reste de ma journée à répondre à mes collègues qui voulaient aussi leurs données salariales pour qu'ils puissent les publier à côté de celles de leurs collègues, de la transparence, et puis à appeler ceux qui étaient plus réfractaires pour vérifier comment ils vivaient la chose et leur dire que surtout, ils n'étaient pas obligés de passer par là. Ça, ça a été clairement la porte ouverte vers les premières autodéterminations qui sont arrivées dans l'année qui a suivi. Donc en une semaine, 60% avaient publié leur salaire avec leur package complet en détail. Alors, 2015, premier processus, on va vous donner assez rapidement les grosses étapes pour vous montrer qu'en fait, pour nous, ce processus est vivant. Ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a pas un processus qui est rigidifié, qui est fixe. Chaque année, en fait, ce processus bouge parce que chaque expérience nous apporte un lot d'apprentissage, de retour, de feedback qui nous permet de le faire évoluer. Donc ce qu'on va vous dire aujourd'hui, en fait, si on se retrouve dans un an, on vous dira encore autre chose. Donc au tout début, typiquement, les processus étaient individuels. Chaque personne lançait son processus quand il voulait. Et donc c'était très énergivore parce que la base du processus c'est de s'informer. Qu'est-ce que fait un manager quand il choisit un package ? Il prend en considération toute une dimension de paramètres. Quand c'est dans des grosses boîtes, c'est pré-maché, en fait, il reçoit un budget qu'il peut attribuer entre X personnes. Mais si on reprend la totalité de la pyramide de décision, fondamentalement, c'est quoi ? C'est quel est le coût qu'on peut tenir par rapport à des rentrées, par rapport à une rentabilité escomptée ? Quel est aussi le coût qu'on peut attribuer à chaque personne par rapport à la valeur du marché pour ne pas déséquilibrer aussi les structures de coût ? Quelles sont aussi les perspectives commerciales qui permettent éventuellement d'investir ? Quels sont les profils qu'on veut garder ? Tout ce qui est des budgets de rétention, c'est des critères assez classiques. Dans les grandes structures, c'est pré-maché parce que vous avez des choses qui sont décidées à haut niveau, qui descendent et qui descendent pour un manager qui a un budget qui peut affecter à X personnes. Dans une PME, ce n'est pas pré-maché, donc on est confronté plus à l'ensemble du spectre de la décision. Le processus, chez nous, est beaucoup basé sur vous voulez décider ? Très bien, informez-vous de ce qu'il en est et on va vous aider à vous informer. Vous allez avoir une présentation sur les dimensions commerciales, sur les dimensions financières de la boîte, sur les ressources humaines. On va vous confronter à des benchmarks salariaux avec l'extérieur pour que vous ayez toute l'information et puis vous pouvez décider. Et donc, on informait. Mais quand on informe pour une personne, ça prend beaucoup de temps. Donc au fur et à mesure, on a dit, ok, on va arrêter de le faire personne par personne. On a annualisé le process pour qu'on donne l'information à tout le monde. Deuxième partie, le feedback. Le feedback, mais donc, deux choses. La notion de feedback sur la qualité de travail est un des prérequis d'un processus d'autodétermination salariale. C'est-à-dire que je ne peux pas venir revendiquer un changement de salaire, décider quelque chose pour moi-même si je n'ai pas d'abord fait une évaluation de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réalisé, où je me situe dans mes rôles dans l'entreprise. Donc ça, c'est une des dimensions qu'on retrouve dans les présupposés à côté de la transparence salariale. Après, dans le processus, il est également prévu que les collègues, tous les collègues, puissent donner un feedback sur la prédécision de la personne. Donc si je donne un exemple, ok, je décide de m'octroyer 5% d'augmentation salariale. À cette époque-là, ce qu'on fait, c'est, très bien, je publie ça auprès de toute la boîte et j'attends les feedbacks. Autant vous dire qu'il y a eu des dérapages. Le gros apprentissage dans ce contexte-là, c'est ne pas laisser un consultant envoyer un mail à ses collègues sans avoir discuté avec lui de ce qu'il contient envoyer comme information. Pas tant que je vais avoir un contrôle sur le contenu des données, mais plus sur la forme que ça peut prendre. Et on a eu notamment une expérience qui a été très, très délicate pour la personne en question, mais finalement aussi pour tous ceux qui ont assisté à ça où le gars s'est fait juste clasher en direct par mail par ses collègues. c'était assez violent. Alors lui, finalement, a pu traverser le truc puisqu'il l'avait vécu, il en a appris quelque chose. Nous, on a appris qu'on devait recadrer le processus en l'appréhendant un peu différemment pour que ce genre de choses ne se passent plus. Et c'est là qu'on est arrivés notamment à l'annualisation du processus. Donc, les feedbacks, aujourd'hui, les personnes sont centrées sur un auto-feedback. C'est-à-dire que le but dans l'aspect du feedback, c'est de responsabiliser les personnes par rapport à elles-mêmes. Et donc, aujourd'hui, elles ont l'obligation de faire un auto-feedback en allant faire l'équivalent d'un feedback 360. C'est d'aller chercher les retours de leurs collègues directs et de resynthétiser tout ça dans un regard par rapport à elles-mêmes. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir mon collègue a dit ça, c'est mon collègue a dit ceci et ça résonne pour moi, j'en retiens tel élément qui me paraît faire sens par rapport à là où j'en suis et par rapport à où je veux aller. Et le but est de se réapproprier dans une démarche de responsabilité et dans une dimension de se prendre en main par rapport à ses choix de carrière, par rapport à ses réalisations et aux conséquences financières. Donc, ce feedback est fait du coup, n'est plus public, ça devient dans un cercle restreint. Il y a une discussion avec les personnes des ressources humaines pour un peu aider à travailler cet auto-feedback et l'intégration des différents feedbacks qui mènent déjà à travailler son propre positionnement. Après, doit se faire le lien au financier. C'est là où interviennent les dimensions de l'état financier de la société, de l'état de la prospection, des dimensions commerciales, des benchmarks salariaux internes et externes. Donc, les benchmarks internes par transparence, les benchmarks internes par des benchmarks connus. Une fois que les personnes se positionnent en termes salariaux, elles ont un deuxième entretien avec quelqu'un qui est plus un senior, avec un esprit d'entrepreneur, un esprit managérial qui va aider la personne à consolider sa réflexion pour arriver à un chiffre financier. À nouveau, c'est un soutien. Il n'y a pas de négociation à ce moment-là. Quand je fais les interviews, les entretiens, je ne me positionne en rien sur la dimension financière. Ce qui, d'ailleurs, est perturbant parfois pour les personnes parce que le monde était d'accord, je n'ai pas d'accord à avoir ou pas. J'aide juste à mettre les informations en lien et les personnes se positionnent derrière. N'hésitez pas à réagir si vous avez des questions ou des trucs qui vous choquent ou vous questionnent. Je vais poser le regard RH en lien avec ce que Geoffroy a expliqué. Moi, depuis le début, je ne suis pas la personne la plus à l'aise avec l'autodétermination et notamment dans mon propre cas. Je suis assez précautionneuse dans les différentes étapes. Et un de mes points d'attention, ça a toujours été de dire qu'on ne peut pas imposer une autodétermination en autogestion à tout le monde. C'est trop. Ce sera trop pour beaucoup de personnes. Et donc, autant en 2017, on avait du coup trois possibilités, soit de le faire plus classiquement, en mode hiérarchique, classique, ou en mode supervisé ou en autogestion. En mode supervisé, la personne assume qu'elle a envie de participer à la décision finale sur son salaire, mais elle assume qu'elle a besoin vraiment d'être accompagnée dans sa réflexion. Donc, je ne me sens pas assez mature et j'assume ça et je demande à quelqu'un qui est plus seigneur que moi de m'aider dans ma réflexion. D'autres personnes pouvaient choisir vraiment d'y aller en autogestion et dire moi, je me sens assez mature, assez capable pour prendre ma décision et du coup, je sais qui j'ai à aller voir, etc. Et je me sens à l'aise d'aller jusqu'au bout. Voilà, pour moi, c'était important qu'il y ait au moins cette alternative entre pouvoir être soutenu ou pouvoir décider d'aller seul sur le front. 2019, on a supprimé la possibilité du mode hiérarchique pour laisser uniquement le mode autogestion ou supervisé en se disant si les personnes sont chez nous, elles peuvent être en chemin vers l'autogestion mais le cap, c'est l'autogestion. Le mode hiérarchique n'est pas une destination chez Onirix. et donc, on l'a supprimé et point à ajouter, une fois qu'on a donné le choix, ça a permis à des personnes de se sentir plus libres d'y aller parce que quand le mode 2015-2016, au moment où on décide de basculer en autogestion, la décision, elle est radicale. C'est les décisions salariales, c'est de l'autogestion, point. Il y en a beaucoup que ça a fait flipper et donc qui n'ont plus osé. Quand on a réintroduit le choix en 2017, on a dit ok, vous pouvez choisir parce qu'on voit que c'est trop dur pour certains. Tout à coup, il y en a qui se sont sentis libres d'aller en mode autogestion et en fait, on n'a pas eu de demande en mode hiérarchique. Mais c'est le choix et ça, c'est pour nous un apprentissage très important. Si je vous dis je vous ordonne de vous libérer, c'est une double contrainte. Vous ne pouvez pas vous libérer en suivant mon ordre parce que vous n'êtes pas libre à ce moment-là. Donc, si je dis soyez libre, c'est un faux message. Le seul vrai message, c'est vous avez le choix. Et alors, la personne est vraiment libre de se positionner. Alors, pourquoi 2019, on supprime le mode hiérarchique ? Parce qu'on crée une deuxième société dans laquelle on se dit si en fait, les personnes ne sont pas à l'aise avec le mode autogestion, ils peuvent basculer dans une autre société du groupe qui, elle, sera du management participatif avec un mode hiérarchique. Et donc, on redonne le choix sous une autre forme. En fait, je vais passer directement la dernière expérience et puis ça permettre d'entamer le débat. 2019, donc le dernier processus salariel qui a eu lieu, on a eu énormément de personnes qui sont rentrées dans le processus. Énormément, c'est-à-dire un tiers de la société est rentrée dans le processus salarial. précédemment, on avait beaucoup moins de monde. Et donc, on savait qu'on avait un risque que l'enveloppe budgétaire allouable soit explosée. Et ce risque, il s'est avéré réel. Et donc, ça nous a poussé à devoir faire un upgrade déjà dans l'instant de notre processus pour ramener des balises que les personnes puissent intégrer cette conscience que... Mais en fait, une autodétermination salariale, c'est pas on rase gratis en y allant les yeux fermés. Parfois, on est obligé de se remettre un cadre plus serré au niveau financier. Mais ça a amené quelque chose de très riche sur le processus, en fait. Et du coup, maintenant, on a ajouté des nouvelles balises et des nouvelles étapes qui seront intégrées dès l'année prochaine pour que les personnes arrivent à mieux appréhender notamment le fait qu'ils ne sont pas tout seuls dans le processus et donc qu'ils ne peuvent pas manger le gâteau disponible tout seuls. Deux mots pour compléter pour répondre à l'aspect non monétaire et puis je culture. Jusque cette année, la seule validation qui avait lieu, comme ça vous comprenez, c'était l'enveloppe globale. Le reste, les personnes étaient totalement libres au niveau de leur autodétermination sur toutes les dimensions du package qu'on a évoqué tout à l'heure. Juste, nous checkions que l'enveloppe globale était viable pour la société. C'est la seule année cette année-ci où ce n'était pas le cas. Toutes les années précédentes, les augmentations étaient dans quelque chose de totalement viable. le seul garde-fou qu'il y avait au titre individuel, c'était un processus de feedback. C'est-à-dire, si on trouvait que quelqu'un exagère, tout le monde a le droit de lui faire un feedback. Comme il y a de transparence salariale, dire, écoute, là tu veux 15%, je trouve que c'est trop. Et le feedback peut s'escalader jusqu'au plus haut niveau, je vous passe les détails, mais peut aller jusqu'au licenciement si c'est le seul processus qui mène au licenciement chez lui. C'est un processus de feedback qui s'escalade jusqu'au plus haut niveau d'escalade dans le processus. Et donc, ce que les personnes nous ont dit, parce qu'on a travaillé en intelligence collective, le fait qu'en fait on explosait les enveloppes budgétaires, que ce n'était pas tenable, et c'est là où les personnes nous ont dit elles-mêmes qu'on a besoin de balises plus fermes parce que la totale liberté, c'est excessif par rapport à nous où nous en sommes en termes de maturité. Et ça, par rapport au sujet en fait, comme on a intitulé notre intervention, c'est là où on garde en fait le cap de dire à terme peut-être qu'on pourra relâcher certaines balises, mais pour nous ce qui est l'apprentissage essentiel cette année, c'est de dire que les balises, et c'est aussi en réponse du coup aux espaces grandes sociétés ou allure, les balises qu'on pose dans la liberté se doivent d'être en lien avec le niveau de maturité de l'organisation et de ses individus. Si vous laissez trop de liberté à des personnes qui ne sont pas matures, ça fait flipper et ça donne des dérapages. Donc le cadre est à adapter en fonction d'où en est de la structure. Et chez nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait à resserrer le cadre pour repermettre une stabilisation du processus tout en gardant le cap que dans le futur on peut le réouvrir. Et pour terminer pour l'aspect non monétaire, le processus qu'on vient vous donner ici, on vous en parle sous un angle qui est l'angle de la définition des salaires, mais ce type d'approche est pour nous possible dans tous les domaines de la boîte. et donc en fait, si quelqu'un a une envie, une initiative qui amène une reconnaissance sous quelque forme que ce soit dans la société, le même type d'ouverture existe. Donc pour nous, ce n'est pas spécifiquement intégré dans ce processus-ci parce que c'est la base du fonctionnement de la société. Bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a à ce stade des réactions soit sur le plateau soit dans la salle ? L'idée, c'est plutôt de proposer un petit travail avec les intervenants et le public et puis après, de laisser émerger des questions qui n'en seront plus riches. Allons-y. Maintenant, au niveau du timing, allez-y. Je vous passe le micro pour vous inciter à toutes et tous participer. On va vous proposer une expérience. Je vous passe le micro. C'est vous qui prenez les choses en main. Voilà. On va vous proposer un travail qui est en fait une expérience d'intelligence et ça consiste en partir de quelques-uns des quelques mots-clés qui nous semblent traverser l'exposé de ce soir. Alors, en se concertant rapidement avec Johan, peut-être tu prends les... Oui, c'est ça. Tu les écris ? Les différents mots-clés qui nous viennent, c'est le mot confiance. C'est quelque chose qui a traversé toute l'expérience. un autre, c'est contrôle. Contrôle et balise. C'est un concept qui a été présent en permanence. Un troisième, c'est la maturité. la maturité. La maturité. Puis, l'avant-dernier, on va mettre ensemble liberté et choix. C'est aussi un concept qui a traversé l'ensemble de l'exposé de Geoffroy et d'Isabelle, pas seulement leur exposé, mais leur expérience. Et puis, transparence. Alors, ces cinq concepts, voilà, on les a copiés sur des grands post-it. On les affiche sur des chaises. Voilà. Et puis, ce que... On a l'impression que vous allez me faire un tour de magie. peut-être. L'autodétermination salariale va apparaître. À partir de ça, je voudrais demander à Isabelle et à Geoffroy, voilà, ces cinq concepts qui traversent votre expérience. Est-ce qu'on peut vous demander de les positionner dans l'espace ? On va enlever cette table. De les positionner dans l'espace en utilisant dans les chaises. Où ? On reste les post-it sur les chaises. Oui. On reste les chaises. Oui. C'est plus pratique avec des chaises qui s'ouvrent. Et voilà. Voilà. Oui, c'est le-ci. Je ne sais pas trop comment... Moi, je la mettrais bien un peu. C'est la capite. C'est... On prend les valises. Vous pouvez placer les chaises comme vous le voulez. Oui, c'est ça. Donc, la chaise qui est renversée, c'est contrôle les balises. C'est bon comme ça ? Oui, c'est bien. Alors, peut-être la première question pour vous... Pardon. Pardon, pardon, pardon. La première question, c'est qu'est-ce que ça vous inspire de voir les concepts qui sont disposés de cette manière ? Oui ? Je pense que vous avez très bien décrit une manière de voir les choses et que c'est peut-être une manière qui est très euro-centrée. Et quand vous dites que c'est une utopie qui pourrait être globalement acceptée, j'y crois absolument pas. On n'a qu'à aller dans des pays anglophones où on ne dit absolument pas son salaire. c'est quelque chose d'absolument mal vu. Et dans d'autres pays où le système économique et le système salarial ne marchent absolument pas pareil comme la Thaïlande ou les Émirats-Unis ou n'importe quoi. OK. Donc, voilà une question qui méritera d'être reprise après ceci. D'autres réactions par rapport à la disposition que vous voyez devant vous ? C'est peut-être pas visible du fond. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe ? Par exemple, le fait qu'une chaise soit renversée. peut-être il faudrait regarder parce que je crois que c'est pas super visible. Est-ce que... Ah oui, c'était pas visible jusqu'au fond. Voilà, il y a trois chaises. La chaise maturité est placée en avant. Voilà. La chaise qui est juste derrière c'est liberté et choix. Puis derrière, il y a la chaise confiance. en regard de ces trois chaises, il y a la transparence et puis la chaise sur laquelle on avait écrit balise et contrôle est renversée. Mais peut-être tu peux dire quelque chose. Pourquoi tu as renversé la chaise ? C'est peut-être l'une de Nocket chez Unirix de nous soigner par rapport à cet équilibre fragile entre liberté et balise. Voilà. Donc ça, ça symbolise ce chemin-là. De réussir à différencier aussi les balises et le contrôle. De reconnaître les balises qui sont justes, même qui sont importantes, pertinentes, parce qu'elles vont aussi permettre à tout le reste de continuer à évoluer. et puis en même temps, toute cette partie de nous-mêmes qui n'aspire qu'à une seule chose, c'est être dans l'autre enfant libre, dans le don et faire comme si tout ça n'était pas nécessaire. Merci. Merci. Geoffroy, un commentaire sur la disposition ? Cette chose-ci, je l'ai mis au centre parce que pour moi, c'est le centre du processus. C'est ceci. Liberté et choix. La maturité, c'est ce qu'on met souvent en avant. C'est pour ça que je l'ai mis devant. C'est ce qu'on va mettre en avant dans ce qui est nécessaire. Ce qui est ici derrière, c'est ce sur quoi ça s'appuie beaucoup. La confiance. C'est pour ça que je l'ai mis en arrière. Et pour moi, les deux soutiens, et avec un qui chez nous n'est pas encore à sa juste place, c'est la transparence et c'est les balises et le contrôle. Merci. C'est marrant parce que pour moi, je vois les choses, je vois ça plus hiérarchique. La maturité d'abord, après la liberté, le choix, et après il y a la confiance qui s'installe. la transparence verticale, en anglais, throughout the process, sinon ça ne va pas marcher. Moi, j'ai vu plutôt ça comme hiérarchie. Une évolution. Exactement, évolution. Merci. Je pense que... Oui, peut-être une autre impression. Ce qui se passe là, c'est montrer d'une autre manière la vision symbolique qu'on a eue en exposé, structurée, timée, et puis on voit symboliquement l'équilibre ou la représentation des différents concepts. Et vous venez d'avoir votre vision qui est encore une vision différente. Et je pense que, en entendant s'exposer, on a chacun une vision différente. j'aimerais peut-être vous donner la parole à l'une ou l'autre personne de l'assistance ici et vous demander, au fond, après ce que vous avez entendu, mais aussi après votre expérience, que diriez-vous à la place de l'un de ces concepts ? Si je suis la maturité, qu'est-ce que je dirais ? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans cette entreprise ? Si je suis le contrôle, qu'est-ce qui s'est passé pour moi et qu'est-ce que j'aurais envie de dire ? Qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire en étant le contrôle ? Et idem pour chacune. Par exemple, je peux donner un exemple ? Oui. En tant que liberté, en tant que liberté, j'ai dû découvrir le choix. La liberté est possible grâce au choix. Je dirais que si on n'a pas la maturité... Je vous invite à... Si on n'a pas la maturité... Je vous invite à parler dans le micro, et bien, vous venez, et puis, vous êtes la maturité. Ce n'est pas un commentaire sûr, c'est que vous êtes la maturité. Voilà, c'est ça. Je suis la maturité. Je trouve que sans la maturité, les autres... Sans vous ? Sans moi, les autres ne sont pas possibles. Si je ne suis pas mature, je ne peux pas avoir de liberté et je pense que si je ne suis pas mature, on ne peut pas avoir de liberté. Sans moi, et il n'y a pas de transparence. je vais dire oui, c'est pour ça que la maturité soit la maturité, les autres... Voilà, mon avis, c'est comme ça. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre a envie de... de prendre une place ? Alors, on peut laisser comme ça. Je pense qu'on a vu un exemple. Yann, tu veux... Juste, Yann, est-ce que vous avez envie de faire évoluer quelque chose si vous pouvez déplacer une chaise dans le futur ? Personnellement, j'aime bien les lectures multiples d'un même schéma. Je pense que c'est très représentatif de ce qui se vit en fait en entreprise. Certains vont se mettre une pression folle sur la maturité qu'il faut avoir pour entrer dans le processus. D'autres, par contre, vont considérer que s'ils se sentent en confiance ou qu'ils peuvent s'appuyer sur leur propre confiance personnelle, au diable, la maturité, elle arrivera en cours de route. Et voilà, je trouve que les différentes interventions qui se sont manifestées symbolisent ça. Donc, nous, en fait, j'ai rien envie de changer. Le moment est venu d'en débattre, justement, plus généralement. Oui, on peut. Merci beaucoup. C'était interactif. On peut laisser les choses comme vous le vouliez. Alors, il y avait une intervention de Madame dans le fond qui appelait une réponse, je pense. Alors, Michel voudrait peut-être aussi intervenir pour donner son point de vue de chercheur. Alors, est-ce qu'on prend la question d'abord ? Qu'est-ce que vous en pensez ? La question de Madame dans le fond ? Voilà. Qui nous disait que, manifestement, selon les cultures, le système que vous proposez pouvait fonctionner ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, certainement. Enfin, nous, on est des chercheurs appliqués. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'abord notre expérience à nous et voir ce qu'elle nous apprend à notre niveau. Donc, quand on parle de l'utopie à la réalité, l'utopie, c'est quoi ? C'est le lieu qui n'existe pas, littéralement. Nous sommes dans cette réalité que nous construisons au quotidien depuis 5 ans. Moi, je ne prétends absolument pas savoir ce qui est bon, déjà, pour les boîtes qui coexistent à côté de nous. Alors, certainement pas hors du modèle occidental. Et je dirais même, enfin, la plupart des boîtes en Belgique, je ne préjugerais pas de ce qui est intéressant pour elles, notamment sur le plan salarial ou même en termes de culture d'entreprise. Donc, quand on parle ici du rapport entre utopie et réalité, c'est de rendre notre réalité plus vivante de cycle en cycle, en fait. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Et tant mieux si d'autres peuvent en apprendre et en tirer des pistes de réflexion, d'apprentissage, de mise en œuvre. Mais, personnellement, je pense que je n'ai aucune leçon à donner à personne déjà dans le modèle occidental. Cette position est fondamentale pour des entreprises comme nous, en fait. Nous considérons que chaque entreprise a sa particularité. Et donc, nous sommes réfractaires au modèle clé en main à réappliquer à l'eure. Parce que ça rompt le principe même de l'intelligence collective qui est de dire que chaque entité a sa propre différence et du coup a besoin de ces outils et de ces processus qui sont spécifiques. Et donc, non, nous ne prétendrons jamais que ce que nous faisons est applicable à l'eure et si on vient avec un modèle clé en main à réappliquer à l'eure, on loupe une marche par rapport à ce qui est le principe fondamental de l'intelligence collective et de ce type d'entrepreneuriat. Et de la même manière, nous considérons que ce type d'entrepreneuriat est un entrepreneuriat parmi d'autres et chacun a sa liberté d'entreprendre comme il le souhaite. Peut-être, je peux réagir là-dessus, peut-être qu'il y a d'autres questions ou des interventions ou vous voulez peut-être réagir ? Oui, si on devait continuer votre modèle avec l'intelligence collective et tout, est-ce que ça ne serait pas aussi logique que les clients choisissent les prix vu que... Je ne sais pas, c'est une question, j'aimerais bien avoir votre opinion. D'ailleurs, il existe des situations dans lesquelles les clients choisissent les prix lorsqu'on va à un concert qu'on paille au chapeau. C'est comme ça que ça se passe. Je vais vous reconnaître quelque chose, j'ai un projet de faire de la recherche appliquée dans des dimensions économiques dans ce style-là en fait, sur l'économie du don. Et donc oui, quelque part, le client choisit son prix. Chez nous, on n'en est pas là, chez Onirix. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là où on est atypique, c'est qu'on peut être à livre ouvert avec nos clients sur nos coûts, nos marges, nos rentabilités, ce genre de choses. Avec certains clients, on l'a déjà fait. Pas avec tous, parce qu'à nouveau, c'est pareil. Pour pouvoir le faire, il faut la maturité des consultants, il faut la maturité des gestionnaires de projets, il faut la maturité des clients également en fait, parce que ça confronte à des dimensions qui ne sont pas toujours compréhensibles. Donc, on n'en est pas là, mais sous l'approche, je suis curieux et je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner et je pense que ce sera un très beau domaine d'exploration. Je vais ajouter un petit volet de réponses plus en lien avec le recrutement. Parce qu'on m'a déjà demandé, notamment chez Unirix, tiens, mais au recrutement, alors les candidats choisissent leur salaire, comment ça se passe ? Non. Là, c'est la partie où j'assume que comme la personne n'est pas rentrée dans la boîte, elle n'est pas encore rentrée dans la culture, et donc moi, j'estime prématurée d'amener toute cette complexité sur la tête de quelqu'un qui cherche un job, je suis trop préoccupée aussi par leur faire peur et leur donner envie de venir bosser chez nous et donc plutôt d'être dans une relation. Par contre, ce qui m'est déjà arrivé, c'est qu'en cas de négociation un peu plus tendue sur le salaire, ça a été de redonner la main à la personne et de lui expliquer comment on fonctionne dans la boîte et lui dire, mais écoute, voilà, moi, je pense que la proposition que je te fais, elle tient la route par rapport à ton expérience, par rapport au marché, etc., par rapport à tes futurs collègues chez Unirix. J'entends que tu penses que ton salaire vaut mieux. Est-ce que tu es prêt en fait à assumer à l'entrée, de rendre ton salaire transparent ? Est-ce que tu es tout à fait à l'aise avec ça ? Alors chaque fois, la réponse que j'ai eue, c'est, ah non, non, mais je voulais juste voir s'il y avait encore une petite marge de discussion. Et donc, c'est intéressant parce que ça met la personne dans la position du décideur, mais aujourd'hui, c'est aussi un espace où j'assume que moi, je fais le choix de ne pas faire porter ça au candidat, je pense que ce serait trop extrême, mais par contre, on est quand même dans une ouverture assez forte par rapport aux souhaits salariaux, y compris sur les aspects du package qui seraient plus intéressants pour les uns ou pour les autres. Moi, peut-être effectivement, avant de passer au point académique qui m'intéresse aussi beaucoup, moi, je suis business manager d'une société qui doit être assez similaire à la vôtre, aussi de l'IT, etc., donc le point de vue m'intéresse beaucoup. On travaille aussi avec des coachs en PNL, donc il y a pas mal de choses, je pense, qui résonnent pas mal dans ce dont vous parlez. Néanmoins, j'ai une question qui est peut-être très cash, mais dans un monde où il y a autant de transparence, autant d'auto-feedback, est-ce que vous avez déjà eu le cas où un consultant vient et dit « Voilà, en fait, mon feedback, cette année, je me rends bien compte que je n'ai pas super bien travaillé, ce n'est pas terrible, je voudrais qu'on diminue mon salaire de 200 euros, qui là, pour moi, serait une sorte d'apogée du modèle effectivement de sincérité et d'honnêteté complète de « Bon, en fait, autant l'année passée, voilà, mais cette année, bof. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Alors, réponse ? Oui, de la part d'un des gérants de la société qui en fait avait quitté la gérance de la société et du coup a posé dans le processus de dire « En fait, j'ai diminué mon niveau de responsabilité et donc je n'ai pas le même type d'apport à la société et du coup je pose la décision de diminuer mon salaire. » Donc oui, ça s'est passé. Mais jamais être consultant ? Alors, en consultant, ce qu'on a eu cette année, c'est qu'en fait, comme cette année on a terminé en mode supervisé, des consultants ont demandé à pouvoir rééquilibrer entre eux. Et donc, un des consultants, deux consultants nous ont dit « En fait, moi, je souhaite diminuer ce que j'ai reçu pour le transférer à quelqu'un d'autre. » Et donc là, on a deux personnes qui avaient pris cette position-là dans le processus cette année. Ce qu'on a par contre quasiment chaque année, c'est des personnes à qui il faut botter le cul pour qu'ils rentrent dans le processus parce que leurs collègues estiment qu'ils sont mal payés. Et donc ça, c'est aussi intéressant en fait, dans le schéma. Et effectivement, il y a des personnes soit qui n'osent pas trop ou qui ne se rendent pas compte de la qualité de ce qu'ils avaient. Et là, de voir plutôt l'effet collectif autour d'eux qui les pousse à rentrer dans le processus et à obtenir la reconnaissance salariale qu'ils méritent par rapport à leur travail. Donc, un des attributs de la gestion des ressources humaines, c'est d'acheter des bottes, je le présive. C'est ça. Et des consens. Des remarques ? Une réaction ? Michel, peut-être le point de vue de la recherche ? Voilà. Peut-être pas nécessairement de la recherche. Je pense qu'en est un domaine, il n'y a pas tellement de recherche sur ce genre d'expérience parce que ça reste assez nouveau. Mais au fond, quelque chose qui nous concerne tous ici, tous ceux qui travaillent en tout cas, et je crois que tu l'as mentionné, on est au cœur d'une question cruciale de la GRH, c'est l'équité interne. Un système de rémunération, au fond, on rémunère les gens. Dans quasi toutes les organisations, on rémunère les gens. Et alors, dès qu'on commence à les rémunérer, on se pose la question de si tout le monde doit gagner la même chose. Et on se rend compte qu'un système où tout le monde gagnerait la même chose souvent n'est pas viable parce qu'il y a des tensions de rémunération, d'équité interne. C'est-à-dire, les gens commencent à se comparer, ils se disent que ce n'est pas normal, je gagne la même chose que lui ou que lui, mais j'en fais plus ou je fais différemment ou est-ce que je fais le plus important ? Et donc, évidemment, la gestion des ressources humaines, une grande partie de la GRH, de ceux qui traînent un GRH et des consultants qui travaillent sur cette question, c'est de faire, vous avez tous peut-être entendu parler, par exemple, des formes de pesage ou d'essayer d'identifier des critères. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme critère qui ferait que les gens ne seraient pas trop sous tension ? D'ailleurs, on voit bien les limites, sans stigmatiser, mais le service public où pendant très longtemps, le critère a été, enfin, il y a encore d'ailleurs l'ancienneté, en se disant que les gens vont très bien supporter que plus on est ancien, plus on gagne. C'est un très bon critère, bon, ça a marché peut-être pendant un petit siècle et aujourd'hui, évidemment, ça s'effondre. Enfin, je veux dire, on n'allmet plus que parce que l'autre est plus ancien, il gagne plus que moi, je ne comprends pas bien, c'est difficile à défendre. Bon, bref, donc, évidemment, il y a des systèmes, vous connaissez peut-être ça dans vos propres organisations, chez vos collègues, de pesage des postes, il y a des entreprises de consultances qui se font payer assez cher pour justement se dire, eh bien nous, je n'exagère même pas en disant ça, genre 27, 40 critères qui permettent de peser votre fonction et de vous dire, mais vous, votre responsabilité, le nombre de gens, le fait que vous deviez négocier en plusieurs lents, enfin, je ne sais pas, fait que vous pouvez gagner, votre fonction vaut 127 points et donc 127 points dans le secteur où vous êtes, ça vaut autant. Et donc, au fond, et ce n'est jamais parfait ces trucs-là. En fait, je ne sais pas si vous connaissez une organisation, mais je vous renvoie la balle, où tout le monde dans l'entreprise dit, moi, je trouve que c'est équitable ici. Tout le monde trouve qu'il gagne ce qu'il devrait gagner. Donc, vous apportez quelque chose, alors, on ne veut pas revenir sur le système parce que vous apportez, c'est une autre formule, mais j'avais envie de vous questionner ou peut-être ça intéresse d'autres personnes, de se dire, mais au fond, quand les gens, quand ils disent, moi, je devrais gagner plus, qu'est-ce qu'eux pointent comme critère ? Ce n'est sûrement pas l'ancienneté, enfin, j'imagine, quand ils disent, moi, je devrais gagner 5%, 15% en plus, est-ce que c'est alors la performance ? Est-ce que c'est la responsabilité ? C'est quoi, au fond, qui est mentionné ? Vous commencez à avoir une logique là-derrière ? Il y a plusieurs choses. Chez certaines personnes, ça va être l'effort. Je m'épuise au travail et donc ça mérite plus. Donc, ça nous permet de travailler sur le rapport que la personne a à l'effort. Mais souvent, oui, ces conjoints, à le type de responsabilité que j'assume, le type de rôle que j'ai. Alors, dans une boîte de consultants IT, si je me concentre sur les consultants, il y a des développeurs, des architectes et des team leaders chefs de projet. Donc, ça, en gros, c'est les trois métiers qu'on va retrouver principalement. Et comme on leur donne les benchmarks externes, ils vont aussi se comparer en disant, voilà, je pense que j'ai la séniorité qui me permet de me positionner sur ce benchmark-là. Et puis, à travers le processus de feedback, je nourris mes apports. Ce que j'essaye de faire, c'est que les personnes arrivent à être dans un processus de feedback dans lequel ils ne sont pas déjà en train de penser à ce qu'ils vont en faire dans le cadre salarial. je suis relativement satisfaite du résultat par rapport à ce que j'ai pu vivre avant ailleurs. Et donc, ça permet, quand les personnes arrivent sur le côté salarial, oui, d'être sur... Je pense que ma séniorité est celle-là. Je connais comment je suis facturée au client aussi, donc je peux utiliser ce critère-là. Après, on n'est pas à la comparaison entre les collègues. Et c'est là que, par exemple, cette année, on a pu constater qu'il y a eu, comme les prédécisions salarielles sont publiées dans un fichier auquel toutes les personnes qui sont dans le processus salarial ont accès, on a vu un phénomène de lissage. Donc, genre, on est arrivé en même temps, on a à peu près les mêmes expériences, on va demander la même chose. Donc, voilà, il y a cet aspect de comparaison. Donc, si je résume, l'effort, la responsabilité, la comparaison... Il y a un critère en plus que nous travaillons beaucoup, étant donné que un de nos caps est de remplacer nos structures pyramidales par la structure d'intelligence collective, c'est qu'elles sont la contribution dans des dynamiques de décision qui sont d'habitude prises par des managers et qui sont ici remplacées par de l'intelligence collective. Et donc, cette contribution et cette implication est un des critères qui est également utilisé parce que c'est ce qui nourrit l'efficacité de la boîte. On va encore faire une remarque parce que l'heure tourne. D'accord. J'ai deux questions. Il y a toujours la question de l'ambition. Il y a toujours des personnes qui sont beaucoup plus ambitieuses et d'autres qui se contentent, qui sont satisfaits avec ce qu'ils ont. Est-ce que là, vous avez une expérience ? Et puis, une autre question, est-ce que vous avez des personnes qui viennent vous dire « J'ai fait une étude de marché, voilà ce que je vaux sur le marché. » Est-ce que vous êtes à ce moment-là prêt à accepter les exigences pour garder ces personnes parce que les personnes sont peut-être plus indispensables que d'autres ? Est-ce que ça vous arrive souvent ? Parce que moi, je connais autour de moi des gens qui font ça, qui conseillent ça, faites une étude de marché et allez voir votre patron en disant « Voilà, mon prix sur le marché. » La réponse aux deux questions est la même. C'est la cohérence dans le collectif qui compte. Et donc, oui, on a des personnes qui, à un moment, se survalorisent et viennent avec des montants qui sont démesurés par rapport à ce qu'il y ait une rémunération qui serait équilibrée. Alors, les points de régularisation sont multiples. Dans le processus lui-même, les feedbacks, les échanges, les discussions, ça se régularise. Le processus de feedback qui peut intervenir parce que, comme c'est transparent, ça se sait, les personnes réagissent. Donc ça, ça se régularise et oui, ça se passe. La deuxième, c'est pareil, c'est le critère majeur, c'est la cohérence pour la société. Les personnes indispensables, il y en a plein les cimetières. Donc, à un moment, il y a un coût que nous ne sommes pas prêts à payer pour n'importe quelle expertise. Si ça déséquilibre, en fait, on laisse partir à ce moment-là. Ce qui est un vecteur, un critère prépondérant dans les choix, c'est la raison d'être de la société et le modèle. Si à un moment, une individualité va déstructurer le modèle et la raison d'être, c'est néfaste à l'entreprise, on laisse partir. J'avais une question, mais peut-être que aussi les gens en entendent encore. Le public pourrait répondre. Si on était ici dans une formation managériale ou un truc comme ça, et que vous aviez, je ne vous sors pas là-dedans, mais que si vous aviez envie de promouvoir ce modèle, vous n'êtes pas de prosélytisme ici, mais disons que vous aurez envie, on ferait ça au nom de quoi ? Parce que jusqu'à présent, les innovations managériales, on les a souvent faites au nom de la performance, de la productivité, ça marche mieux. Et d'ailleurs, quand on lit des choses sur ce mode de fonctionnement, il y en a quand même qui vendent, j'ai envie de dire du coup, leur soupe, parce que c'est un peu même extrême, la manière dont ils survendent en disant c'est plus performant. ça, c'est un problème. Donc voilà, vous avez envie de dire, on le ferait au nom de quoi ? Parce que la performance, d'ailleurs, même sur l'éthique, quand il y a tout le courant de l'éthique en entreprise, même sur l'éthique, on disait, il faut le faire, l'éthique, il faut la faire parce que ça marche mieux, l'entreprise, on n'a jamais assumé en tant que tel comme un choix pour autre chose que la performance. Donc ici, est-ce que vous diriez aussi que la performance est un critère ou vous diriez qu'on le fait pour quoi d'autre ? On va vous donner deux réponses complémentaires parce qu'en fait, le point commun qui est sous-jacent à ces deux points de vue complémentaires, c'est ça doit venir d'une motivation intérieure et personnelle. Si c'est fait pour des raisons extérieures, ça ne marche pas. Donc je vais vous donner mon point de vue et Isabelle va pouvoir compléter avec le sien. Et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en fait, on fait aussi de la promotion dans un autre cadre. On a créé une fondation d'utilité publique qui a pour but de promouvoir. Seulement ici, on n'est pas là dans l'optique de faire de la promotion. On sait juste différencier les contextes dans lesquels on est et nous ne sommes pas des vendeurs. On peut juste partager et parfois, on fait de la promotion. Alors, ce qui m'anime moi, c'est la considération que je n'ai jamais considéré que j'allais au boulot pour gagner ma vie. J'ai considéré que j'allais au boulot pour m'épanouir, pour apprendre, pour grandir en termes de qui je suis et que ça avait comme conséquence que je gagnais ma vie. Et donc je suis là au boulot d'abord pour être qui je suis et grandir personnellement. Et ça, c'est ce qui me passionne. Aujourd'hui, on a voulu racheter ma boîte donc si je voulais, je pouvais être entier et me la couler douce. Ça ne m'intéresse pas parce que je sais que si je vends ma boîte, tout sera tué parce qu'une entreprise qui va mettre X millions sur la table, elle ne peut pas intégrer une boîte comme nous. C'est d'ailleurs la conclusion qui s'est passée. On dit, c'est inintégrable votre modèle dans un groupe. Oui, parce qu'il y a trop d'autonomie. Et donc ma passion qui fait que je bosse comme entrepreneur, c'est de montrer que le boulot, c'est un espace où on peut s'épanouir et que ce côté humain prime sur tout le reste. Je ne sais pas si ma réponse va être tellement différente. Il a lancé. Je vais devoir chercher un peu. La seule chose que je peux partager, c'est que j'ai d'abord bossé dans une très grande entreprise publique belge qui est beaucoup moins grande aujourd'hui. Après, je suis devenue consultante, j'ai pris 30 points de QI, c'était hyper satisfaisant juste parce que j'étais consultante. Après, je suis devenue formatrice, j'ai trouvé ça génial, c'était une toute petite boîte, donc je me sentais assez libre. Et finalement, chez Onirix, là où je trouve ma consécration, c'est que j'ai le droit d'être le meilleur de moi-même. Et de souvent d'être confrontée pas du tout au meilleur de moi-même aussi. Mais il y a la place pour que je puisse me sentir à la maison, à l'intérieur de moi, dans mon travail. Et ça, c'est une aventure que je souhaite à tout le monde. Mais c'est juste une aventure personnelle et intérieure, en fait. Et je pense que tous les managers qui se questionnent sur que faire de mon équipe ou comment faire de moi-même avec mon équipe, je les invite à démarrer par ça, en fait. C'est quoi votre aventure intérieure ? Et si c'est déjà juste pour vous, il est possible que ce soit juste pour au moins une partie des personnes de votre équipe. Moi, je suis très frappé par la maturité qui semble exister parmi les membres de votre personnel. D'ailleurs, c'était en premier dans la représentation tout à l'heure. Et je voudrais savoir, est-ce que ça s'est arrivé que des personnes ne se sentent pas à la hauteur du processus en termes de maturité et qu'elles décident de vous quitter ou que vous ayez l'impression que des personnes ne sont pas à la hauteur de la maturité nécessaire et que vous décidiez de vous en séparer ? Je vais le reformuler dans mon référentiel. Oui, il arrive. Ça nous est arrivé, ça nous arrivera encore, qu'on constate qu'il y a une inadéquation entre nos processus et les personnes. Et à ce moment-là, deux questions pour nous se posent. Soit, est-ce que ça nous apprend que nous devons modifier nos processus ? Ou est-ce que ça nous apprend que la personne n'est plus alignée avec le mode de fonctionnement de la boîte et qu'alors, il vaut mieux que notre chemin se sépare ? Mais on a toujours cette double question. Parce que, dans nos principes d'intelligence collective, quand une tension apparaît, c'est qu'il y a un espace de travail. Et donc, se revient toujours la question de est-ce que ça veut dire que nos processus ne sont pas assez intégratifs et sont à remodifier ou pas ? Merci. Une autre question ? Une dernière question pour la route ? Oui, Michel ? Pour rebondir quand même sur la première intervention, lui, je m'interrogeais, j'ai un peu la réponse pour Decathlon, mais chez vous, la moyenne d'âge du personnel. Vous avez une idée ? Je pense qu'aujourd'hui, elle doit être... Je ne calcule pas les pyramides d'âge, je ne suis pas très bonne là-dedans. Mais elle doit être autour de 35-36 ans. Mais ça va de 22 ans en sortie d'école à 56 ans. Est-ce qu'une question qui peut se poser ? Decathlon utilise aussi... C'est un personnel très jeune chez Decathlon, en tout cas dans les magasins eux-mêmes. On n'a pas de réponse. De nouveau, il n'y a pas beaucoup de recul de recherche, mais est-ce que c'est un modèle qui... Enfin, c'est un modèle qui fonctionne des jeunes qui sont mobiles et qui sont prêts à... Est-ce que ça fonctionne avec les vieux ? Mais c'est une vraie question. Est-ce que c'est un modèle qui fonctionne avec des gens plus seniors ? C'est une question. En fait, ma constatation, mais je ne prétends pas que c'est une constatation subjective et personnelle, c'est que oui, beaucoup de jeunes sont plus attirés ou rendent beaucoup plus facilement dans le modèle. Après, on a des personnes plus âgées, plus anciennes qui rendent aussi très facilement dans le modèle. Par contre, il y a un point aussi qui est clé, c'est comment est-ce qu'on a été entre guillemets moulé dans des autres modèles plus hiérarchiques et du coup, quels réflexes nous avons acquis dans ces modèles ? Et quand on vient dans notre modèle, pour des personnes qui ont plus d'expérience, il y a un travail qui est parfois plus conséquent, qui est de changer ses réflexes pour acquérir d'autres réflexes et ça nécessite une remise en question. En gestion du changement, le gros stéréotype, c'est que les vieux sont un peu cons, il va falloir les tirer pour le changement. Là, je crois que les jeunes disent oui, certains en tout cas. Mais chez Onirix, on n'a vécu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où les plus anciens qui avaient déjà eu de l'expérience dans des boîtes plus classiques étaient les premiers à dire aux plus jeunes qui n'avaient connu qu'Onirix. Bordel, les mecs, mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe dans cette boîte. Allez jouer ailleurs, vous reviendrez, vous comprendrez. Et donc on a eu vraiment une période où des personnes qui avaient vachement plus de bouteilles étaient les premiers acteurs de changement dans les périodes difficiles parce qu'ils savaient d'où ils venaient. Alors que ceux qui sortaient de l'école finalement n'avaient pas eu d'autres expériences. Merci beaucoup. L'heure a tourné. Je crois que si on veut garder un petit peu de temps pour interagir informellement à l'issue de la discussion, il faut briser là. Je vais vous remercier tous les cinq pour votre contribution très originale à ce Management Café qui va rester à part par le nombre de participants, par les activités proposées, par la qualité des débats, bien entendu. Enfin, ils sortent tous de l'ordinaire par la qualité des débats, les Management Café. Je vous remercie évidemment celles et ceux qui sont venus ce soir pour participer au débat du côté du public. Même si on essaie de faire disparaître tant que faire se peut la frontière entre le public et le plateau. Je vous donne rendez-vous d'ici la fin de l'année pour le prochain Management Café. Je vous rappelle que notre objectif est d'en organiser quatre par an. Ça fait quatre ans qu'on y arrive. Eh bien, on va continuer. Le thème reste à préciser. Mais si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter du Centre Émile Bernheim, sur la page Facebook du Centre Émile Bernheim, vous serez informés. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de Management Café. Je vous rappelle qu'on dispose des lieux jusqu'à pratiquement 9 heures. Donc n'hésitez pas à poursuivre le débat de façon informelle en plus petit comité. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne soirée et encore merci au plateau et au public. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?